Il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont parlé de la marque de pinceaux GESUP je pense que ça se prononce comme ça ou GESUP je ne sais pas qui est trouvable sur Aliexpress comme quoi c'était des dupes des Zoéva et si je pouvais les tester pour les comparer puisque vous connaissez mon amour pour les pinceaux Zoéva donc du coup j'ai acheté un set sur Aliexpress Le set que j'ai pris contient 15 pinceaux, il n'a pas de nom, enfin en tout cas j'ai pas trouvé le nom mais je vous ai mis le lien de celui que j'ai acheté en barre d'infos et il m'a coûté 11€ je trouve qu'il y a une belle variété de pinceaux à l'intérieur enfin en tout cas il y a vraiment de tout pour faire un make-up des yeux complet et je vais le comparer avec mon set de pinceaux Zoéva qui contient 12 pinceaux c'est le Complete Eye Set Volume 2 Rose Gold, un truc comme ça qui m'a coûté 75€ donc il y a quand même une grosse différence de prix dans les deux sets de pinceaux il y a des équivalences mais pas pour tous les modèles il y a des pinceaux qu'il y a dans le kit de chez Aliexpress qu'il n'y a pas dans le kit Zoéva et inversement donc je vous ai fait des petites comparaisons des modèles que je trouve similaires dans les deux kits et puis je vais vous laisser en musique parce que je savais pas trop quoi dire je voulais pas vous les décrire parce que c'est très chiant donc voilà c'est très chiant c'est très chiant j'en ai Donc voilà pour les équivalences dans les pinceaux Aujourd'hui je vais faire un oeil avec les pinceaux Zoéva et un oeil avec les pinceaux de chez Aliexpress Je pourrais pas tous les tester en un make-up des yeux Mais je vais essayer de prendre les équivalences dans un kit et l'autre pour voir la qualité, la prise en main etc etc Enfin je vous dirai tout ça dans le tuto Mais avant ça je vais vous présenter la palette avec laquelle je vais me maquiller C'est la Sunrise de chez Natasha Denona qui sort le 3 juin donc lundi Je l'ai reçu il y a un petit moment mais je vous l'ai partagé dans ma story à peine hier Parce que j'avais pas eu le temps de prendre en photo Mais dès que je l'ai reçu je suis tombée amoureuse Et même quand je l'avais vu sur les réseaux sociaux je l'avais déjà partagé dans ma story Parce que je la trouvais magnifique Et voilà donc on va utiliser celle-ci aujourd'hui Pour l'Harmonie comme son nom l'indique elle a été inspirée par un lever de soleil Et donc on a 15 phares à l'intérieur qui ont une quantité un petit peu plus petite Par rapport aux autres palettes Natasha Denona Là chaque phare fait 1,2g ce qui reste quand même très bien Habituellement les phares des palettes Natasha Denona font tous 2,5g chacun Mais elles sont plus chères Habituellement elles sont aux alentours de 129€ Et celle-ci elle est à 65$ Donc je pense que ça fera une soixantaine d'euros Donc c'est une très bonne nouvelle pour les personnes qui n'avaient pas les moyens de se payer une palette Natasha Denona Là je trouve que c'est beaucoup plus abordable Il y a toujours un miroir à l'intérieur En termes de taille elle est quand même plus petite que les palettes habituelles Donc ça c'est la Sunset pour comparer Je vais vous montrer l'intérieur Donc ça c'est la palette Sunset qui est donc inspirée d'un coucher de soleil Et là on a le lever de soleil Et vous voyez elles ont été beaucoup comparées en termes de couleurs Mais elles sont quand même assez différentes Même si elles sont toutes les deux inspirées du soleil Il y a quand même des teintes chaudes un petit peu dans les deux Mais je trouve qu'elles sont quand même différentes La formule des phares est toujours la même Et on a 4 finis On a des duochromes, des métalliques, des pailletés et des mattes Donc voilà du coup je vous ai fait un petit fond lever de soleil Pour vous mettre dans l'ambiance et on va commencer tout de suite J'ai commencé par faire mon teint, mes sourcils J'ai mis ma base Péluise sur mes paupières hors caméra Comme ça on peut commencer direct les yeux Et donc je vous ai dit on va faire un make-up Enfin on va faire le même make-up des deux côtés Mais d'un côté j'ai utilisé les pinceaux Zoéva Donc ce sera ce côté là Et de l'autre côté j'utiliserai les pinceaux Gessup Mais je vous propose qu'on dise Gessup Parce que c'est beaucoup plus scandaleux et j'adore Ah oui alors qu'est-ce que je vais faire ? Je vais commencer par la teinte Glory Qui est ici et je prends donc un pinceau Zoéva 231 Mon bien-aimé Et je vais commencer à appliquer la teinte dans mon pli paupière Donc pour commencer en tapotant Je vais pas faire trop de retours sur les pinceaux Zoéva Parce que c'est les pinceaux que j'ai l'habitude d'utiliser Donc forcément je les aime bien Mais je commence par cet oeil là Comme ça après quand je passe à l'autre oeil avec les pinceaux Gessup Je pourrais avoir vraiment le ressenti par rapport à l'oeil que je viens de faire Donc je vais plus vous donner des retours quand je serai sur cette oeil là Et là du coup avec ce qui reste sur mon pinceau je vais légèrement dégrader les bords Mais comme je vais venir appliquer après une teinte de transition Je vais pas non plus m'exciter de trop sur le dégradé C'est juste pour pas que ça fasse une barre Je sais que je vous le dis à chaque fois Mais c'est très important Maintenant de l'autre côté je vais passer au pinceau 231 Il s'appelle 231 aussi J'avais même pas vu Et donc je vais l'appliquer de la même manière Alors là déjà je sens qu'il est un petit peu plus dense Il est vraiment un peu plus dur Moi je préfère quand c'est un peu plus souple Après les poils c'est assez similaire Le ressenti sur la paupière en tout cas c'est pas plus piquant Ni plus doux ni quoi que ce soit Je trouve que c'est à peu près pareil C'est juste que c'est un petit peu plus dense Donc pour l'instant je préfère quand même mon 231 Mais mon 231 il va être difficile à détrôner Après c'est pas mauvais C'est juste que vraiment si je devais comparer Il est plus dense vraiment Par contre je le trouve un petit peu plus précis Dans le sens où il est un petit peu plus fin Que le 231 qui est un petit peu plus touffu Après le 231 je l'ai lavé déjà plusieurs fois Au bout d'un moment vos pinceaux Ils vont s'élargir un petit peu C'est normal Moi d'ailleurs je les préfère comme ça C'est peut-être parce qu'il est neuf Mais en tout cas il est un petit peu plus pointu au bout Du coup c'est un peu plus précis Donc si jamais vous avez une paupière un petit peu plus petite que la mienne Vous allez peut-être préférer ça Ma teinte de transition sera la teinte Morgane Et je vais l'appliquer avec le pinceau Zoéva numéro 221 Habituellement je prends un deuxième 231 Mais je vais quand même essayer d'utiliser le plus de pinceaux possible Donc je vais prendre celui-ci Et je vais l'appliquer sur les bords Donc il est très très souple Si vous aimez les pinceaux très souples Vous allez aimer celui-ci Moi pour le coup je le trouve un peu trop souple Alors je suis assez chiante pour les pinceaux Mais c'est vrai que le 231 en fait il a vraiment la densité parfaite Pour ce que j'aime en tout cas Mais ce pinceau là je l'aime bien par exemple Quand je vais faire des trucs vraiment très très légers Genre vraiment ombrer juste ma paupière Avec un taupe ou un marron Un truc comme ça Je prends toujours celui-ci Parce que je sais que ça va déposer la couleur Vraiment en subtilité Et que je vais faire mon dégradé en 2-2 Parce que le pinceau est assez large Le 231 c'est plus mon pinceau de Baquage comme ça quoi Et donc pour l'autre côté je prends le 221 Et en fait je pense qu'ils ont tous plus ou moins les mêmes noms Et j'avais pas fait attention Donc ce sera le 221 également de l'autre côté Avec la même teinte et de la même manière Alors là je trouve qu'il est un petit peu plus rêche Entre guillemets J'ai l'impression que les poils sont un peu plus épais Je pense que je préfère du coup Parce que l'autre est beaucoup trop souple Pour mes goûts encore une fois Et pour faire ce genre de trucs Mais là pour là Je trouve que celui-ci a une densité qui est pas mal Après le fait que ce soit un peu plus rêche C'est pas trop grave non plus Enfin ça me dérange pas des masses Mais on sent encore une fois Qu'il est aussi un peu plus dense que le Zoéva Maintenant je vais prendre la teinte Clove Avec un pinceau 230 de chez Zoéva Et je vais l'appliquer en intensité Du coup dans mon pli paupière Donc je suis la forme que je viens de faire Je le mets vraiment à la base Pour que ça va me créer un dégradé De trois couleurs dans mon pli paupière Et ensuite je vais également descendre la couleur en oblique Sur le coin externe ici Et également au niveau du coin interne en symétrie Donc je vais laisser le centre de ma paupière vide Et j'imagine que celui de chez Jessup S'appelle 230 également Oui Donc je vais faire pareil Et là pareil C'est vraiment Ouh là j'ai l'impression que ça tombe beaucoup plus Sur ma paupière Après la densité est quand même Beaucoup plus forte que l'autre côté Enfin que le côté Zoéva Mais ça j'ai l'impression que c'est global A tous les pinceaux Ils sont tous un petit peu plus durs Mais par contre vous voyez regardez les chutes C'est une catastrophe là Alors que j'en ai pas eu de l'autre côté Je pense que les fibres du pinceau Doivent moins accrocher le pigment Donc pareil Je vais descendre la couleur en oblique ici Et là Là j'ai reporté les trois mêmes couleurs Au niveau de mon ras de cil inférieur Avec les mêmes pinceaux Et je vais m'occuper du coup Du centre que j'avais laissé vide Avec la base Pelluise jaune J'aime pas trop cette base là C'est celle que j'aime le moins Toutes les bases Pelluise Mais je vais lui redonner une chance aujourd'hui Et je vais l'appliquer pour commencer Avec mon pinceau 144 De chez Zoéva toujours Mais il fait pas partie du set Que je vous ai montré Mais je sais pas Vous voyez j'ai l'impression Qu'elle a vraiment un problème Parce qu'elle se défase énormément En fait moi ça me fait ça Avec les produits qui sont périmés Sauf que Ben ça m'a fait ça dès le début Et vous voyez Elle est vraiment granuleuse Enfin Je sais pas Vous voyez Tout ça qui coule là C'est dégueu L'huile en fait Ça se défase complètement Je vais quand même essayer De la travailler Et je vais l'appliquer du coup Au centre de ma paupière Attendez Je vais m'essuyer la main Parce que ça coule Voilà Et donc je vais essayer De faire quelque chose d'assez net Au niveau du pli paupière Ici Donc en haut Et je vais prendre le pinceau 228 Pour venir dégrader ici Donc il n'y a pas de matière dessus Mais je vais juste dégrader Les bords sur les côtés Pour pas que Bah que ça fasse une trace Voilà comme ça quoi Que ça s'intègre un petit peu Dans les fards qui sont sur le côté Et pour l'autre côté Je prends le pinceau GSUP 233 Qui est un petit peu moins large Que le 144 Mais il est assez plat Donc je pense que ça va Que ça va le faire Et je vais l'appliquer Au même endroit Donc pareil Il est un peu plus dense Mais Je pense que j'ai l'impression Que je dis la même chose Pour chaque pinceau Mais je pense que c'est Global Que tous les pinceaux Sont un peu plus denses Que les OEVA Enfin Vraiment un peu plus durs Vous voyez Quand vous les appliquez Vous sentez que c'est Ferme quoi Et donc avec le pinceau 228 De chez GSUP Je vais faire pareil Que l'autre côté Est dégradé ici Donc ça sèche Et là pareil Il est un peu plus ferme Mais du coup Pour dégrader C'est plus facile Et pareil Il est un petit peu plus précis Un petit peu plus pointu Après je me demande Si c'est pas parce qu'il est neuf Et que je les ai jamais lavés Et je pense que Ça va faire comme les OEVA Au début Ils sont assez pointus Assez serrés Et plus vous les lavez Plus ils vont un petit peu S'épaissir quoi Ça s'arrête au bout d'un moment Ne vous inquiétez pas Ils vont pas grossir 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 Là je vais venir appliquer La teinte citrine Au centre de ma paupière Avec un pinceau de chez OEVA Donc le 232 Et je vais vraiment le mettre Au milieu De la base Jaune Que j'ai appliqué Je vais pas la mettre Sur les côtés Parce que je vais venir Appliquer une autre couleur Après C'est vraiment juste Sur le centre Disons c'est la largeur Du pinceau à peu près Et pour l'autre côté Je prends le 234 Cette fois-ci Et pas le 232 Parce que vraiment Il y est pas Il est un petit peu plus petit Et plus court Enfin plus étroit Et plus court Que l'autre Mais c'est pas grave Je vais venir l'appliquer Au même endroit Il est un petit peu plus plat aussi Et un petit peu plus dense Encore une fois Je pense que vous pouvez compter Le nombre de fois Où j'ai dit dense Dans cette vidéo Et je vais garder Le même pinceau Pour appliquer L'autre couleur Qui va être donc celle-ci Qui est la teinte Carnéliane Et je vais l'appliquer Cette fois-ci Vraiment sur les bords Comme je vous ai dit Pour que ça fasse en fait Une transition Mais les couleurs Sont quand même Assez proches Et je fais pareil De l'autre côté Avec le même pinceau Que j'avais utilisé Pour mettre le jaune C'est un peu large Comme pinceau même Du côté Zoéva C'est un peu large Mais à l'habitude Je fais ça avec un 230 Mais bon Comme je l'ai déjà utilisé Je voulais pas recommencer Mais ceci dit Celui-ci J'avais déjà utilisé aussi Donc c'est complètement débile Je vais finir le travail De fard Dans le coin interne Avec cette teinte là Qui est la teinte Duochrome de la palette Qui est trop trop belle Elle s'appelle Aster Et je vais l'appliquer Avec un pinceau Donc Zoéva Numéro 238 Donc je l'applique Dans mon coin interne Et cette teinte est trop belle Mais d'ici Vous voyez rien D'ailleurs j'aurais pu faire L'inverse Mettre cette teinte A la place du jaune Et le jaune ici Mais je voulais vraiment Que ça fasse genre Comme un soleil Qui se couche Du coup je passe à l'autre côté Et là je vais prendre un pinceau Numéro 237 Qui est un peu plus large Et pour le coup Qui a l'air un peu plus souple Que le Zoéva Et ouais Il est plus souple Mais c'est parce qu'il est plus grand aussi Et du coup J'aime bien par contre Il dépose un peu moins La matière que l'autre Enfin il l'a fait beaucoup tomber J'ai l'impression Ouais j'ai l'impression Que les fibres quand même Elles ont un peu plus de mal A accrocher la matière Mais sinon Il est quand même plus agréable Celui-ci Parce qu'il est plus souple Dans la muqueuse maintenant Je vais venir appliquer Le crayon Wine Quelque chose De chez Marc Jacobs Fine Wine Donc je vais faire un dégradé Donc je vais juste L'appliquer sur La moitié Externe De ma muqueuse Donc comme ça Et ensuite je prends Le crayon Hunt De chez Colourpop Qui est un orange Un peu néon Et je vais faire L'autre partie Enfin la partie restante De ma muqueuse Donc la partie interne En veillant au milieu Un petit peu Aller dégrader Ensemble J'ai rajouté mes fossiles Et j'ai fait aussi Un petit détail Avec un liner pailleté Qui est celui-ci De chez OPV C'est le champagne fantasy Parce que je voulais Quand même une touche De violet Pour que ça ressemble Un petit peu Aux couleurs De la palette Au global Et maintenant On va passer aux lèvres Et j'ai choisi Pareil un violet Le Moonstone De chez Lime Crime Parce que je trouve Qui va bien aller Avec le look Enfin j'espère Bon voilà Ça va plutôt pas mal Mais du coup Maintenant j'ai envie D'avoir une muqueuse De la même couleur Que le rouge à lèvres Du coup je sais pas Ce que je vais faire Non je vais laisser comme ça Il y a quand même Un rappel au niveau Du liner Donc c'est plutôt pas mal Et donc voilà On est terminé Voilà pour le résultat Du maquillage De plus près Il n'y a pas vraiment De différence Entre les deux côtés Je vais juste vous parler Globalement Ce que je pense Des deux sets de pinceaux Bon déjà les pinceaux Zoéva Je les aime bien Dans l'ensemble Enfin je les utilise Très souvent Et je les trouve très bien Mais les pinceaux Gessup C'est une très belle surprise Parce que honnêtement Pour 11€ 15 pinceaux C'est vraiment très bien Si vous avez pas vraiment Les moyens D'investir dans des pinceaux Et que vous débutez le maquillage Je vous conseille vraiment ce set Parce qu'il est très varié Et que mine de rien Bah la qualité est quand même pas mal Globalement Ils sont quand même Un peu plus denses Que les Zoéva Qui sont quand même Un petit peu plus doux Et un petit peu plus agréables A travailler Mais ce sont de très bons dupes Après je dirais pas Qu'ils remplacent les Zoéva Mais ce sont des bons dupes Si vous avez pas les moyens encore De vous acheter des pinceaux Je vais faire une petite parenthèse Sur les pinceaux Je vous ai fait une vidéo Ici très complète Sur les pinceaux Si vous voulez la regarder Comment les entretient Comment les choisir Comment les tenir Etc etc Mais c'est vraiment Le plus important A avoir Dans votre trousse de maquillage Ce sont de bons pinceaux Donc n'hésitez pas A investir Après je comprends Qu'on a pas le budget Dès le début Donc c'est pour ça que je vous dis Avec le 7G Sup Pour 11€ Vous avez 15 pinceaux Pour les yeux Et vous pouvez débuter Avec ces pinceaux là Après attention Il y a certains pinceaux Certains modèles Dans ce kit Qui accrochent un peu moins bien Les pigments Que d'autres j'ai trouvé Mais pour débuter C'est très bien Vous pouvez foncer Personnellement Je vais garder les Zoéva Parce que Premièrement J'y suis habituée Et que je préfère Travailler avec ceci Mais je pense que Je vais quand même Réutiliser certains pinceaux Du kit Que j'ai bien aimé Donc voilà Belle surprise Et pour finir avec la palette Sunrise J'adore Tout simplement Je pense que vous l'avez vu Que la pigmentation est très bonne Alors Quand je les ai swatchées J'ai trouvé qu'ils étaient moins pigmentés Que par exemple La palette Sunset Vraiment J'ai trouvé que c'était Vraiment moins pigmenté Mais au niveau des yeux J'ai pas du tout ressenti ça Donc comme quoi Les swatchs C'est vraiment trompeur Faites attention Quand vous swatchez Il y a des fards Qui veulent se swatcher Très bien sur le bras Et qui sont moins performants Sur les paupières Et inversement Donc faites attention à ça Faut pas trop s'y fier Moi pour moi Les swatchs C'est vraiment pour voir La couleur Comment elle est sur la peau Et pas pour voir Comment le fard performe Donc voilà Moi je vous la recommande Fortement D'autant plus Qu'elle est un peu plus abordable Même s'il y a moins En quantité Ça reste quand même suffisant C'est quand même très très bien Je vous rappelle Que dans les palettes Anastasia Par exemple Il y a 0,8 grammes Par fard Et là on a quand même 1,2 grammes Donc pour moi C'est très bien Cette vidéo est maintenant terminée Merci beaucoup de l'avoir regardée N'hésitez pas à la liker Si elle vous a plu Et n'oubliez pas de vous abonner A ma chaîne Si c'est pas encore fait Encore un grand merci A toutes les personnes Qui vont sur Utip pour moi Et aussi Petit mot Pour les commentaires Je suis très très en retard Dans la lecture Des commentaires de mes vidéos Parce que j'ai plein 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 de choses à faire Et j'ai pas eu le temps Et en fait je me suis laissée submerger Et en fait Plus il y avait de vidéos Plus il y avait de commentaires Et moi j'avais le temps Donc je vous promets Que je vais répondre Rapidement aux commentaires Si vous avez une question Urgente Je vais faire que les vidéos A partir de celle de Aquaria Parce que c'est là Que j'ai commencé Enfin j'ai arrêté Un petit peu de les lire Donc je vais faire vidéo Par vidéo Donc si vous m'avez Laissé des commentaires Sur d'autres vidéos Pendant cette période de temps Je les verrai pas Donc si vous avez Une question urgente N'hésitez pas à commenter Sur une de ces vidéos là Pour que je le vois Et pour que je puisse vous répondre Voilà maintenant je vous laisse Et je vous dis à bientôt Dans une nouvelle vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz